Avez-vous déjà entendu parler du dilemme du tramway ? Imaginez un tramway qui avance à toute allure sur une voie, face à lui, 5 personnes qui ne peuvent pas bouger et qui vont mourir à coup sûr. Vous avez une manivelle dans les mains, vous arrivez à une intersection, vous avez la possibilité de faire dévier le train sur une autre voie. Sur cette voie alternative, une seule personne se trouve qui mourra assurément. Que faire ? Quel est le choix le moins immoral ? Heureusement, le dilemme du tramway n'est qu'une expérience de pensée. Tout cela est fictif, n'est-ce pas ? Et pourtant non, car ce dilemme fait fond sur des situations bien réelles, par exemple la situation que rencontrent les médecins lorsqu'ils doivent faire un triage au sein des urgences quand il y a trop de patients et qu'il faut choisir qui on va essayer de sauver et qui on doit abandonner. Selon quels critères ? Faut-il prendre les plus jeunes ? Faut-il prendre ceux qui ont le plus de possibilités a priori d'être sauvés ? Bref, c'est le moment où, faute de raisons objectives fournies par l'univers, nous nous mettons à nous inventer des raisons pour rationaliser des choix qui finalement sont parfaitement irrationnels.